Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog, j'étais en train de me maquiller et je suis allée chercher la caméra parce que... Par contre c'est abusé, je suis aussi blanche que mon cardigan, regardez ça... Parce que je vais vous montrer plusieurs recettes. Bon voilà, si je baisse l'iso, ça va déjà un petit peu mieux. Je disais je vais faire des recettes aujourd'hui, mais laissez-moi redonner de la couleur à ce visage blafard ma foi. Lui je l'adore, j'adore Nars, mais je trouve que leur packaging sont jolis, mais c'est toujours sale. Comme vous savez c'est un peu noir mat, ça devient vite sale, donc bref. Lui c'est le fameux blush orgasme, mais en liquide et j'adore parce qu'il devient très très vite sec, il ne colle pas du tout. Et c'est le problème que je rencontre avec beaucoup de blush liquide, c'est qu'ils s'en vont avec le masque etc. Alors que lui pas du tout. Petit rose bébé, j'adore. Donc voilà, je l'ai appliqué au Beauty Blender. Je me sers du retour caméra, mais je ne me rends pas vraiment compte de ce que je fais. Je remonte jusqu'au temple. Un tout petit peu ici pour un rappel de couleurs. Il fait beau, le ciel est bleu, les oiseaux chantent. Voilà, ça c'est moi avec des joues toutes roses. Un petit peu sur le menton. Système D, je vais prendre mon téléphone pour me faire un miroir. Comme d'hab le Brow Fiber de chez Bourgeois dans la teinte blonde, qui est plutôt châtain et d'ailleurs même un petit peu cendré. Je me maquille de moins en moins mes sourcils et je me maquille de moins en moins de manière générale parce que j'aime ce côté sourcil naturel. Je trouve qu'on y revient de plus en plus. Enfin, j'y reviens de plus en plus. Après, je ne sais pas si c'est la mode ou pas. Ça ne me dérange plus du tout d'avoir des petits trous, etc. Je trouve que ça fait un regard vachement plus doux. Vous savez comme cette mode de se faire des injections pour avoir les sourcils plus relevés à la Bella Hadid. Ça donne un côté effectivement très sexy, un peu mystérieux, etc. Mais finalement, je trouve qu'on enlève le côté bienveillant du visage quand les sourcils retombent naturellement. Parce qu'on a tous des sourcils qui retombent naturellement, à part si c'est votre forme naturelle de sourcils évidemment. Mais je trouve que ça donne un côté plus doux au visage, plus gentil. Et personnellement, je préfère être mignonne que sexy. Chacun son truc évidemment. Voilà, je vais m'arrêter là, un petit make-up simple, léger, frais, assez naturel. Vous aimez bien ? Regardez ses popis, elle est trop belle, elle est trop gentille, elle est trop douce. Elle fait des bisous. Regardez le bouquet de maman, il est incroyable. C'est la première chose que j'ai vu en rentrant. On a des tulipes blanches, comment ça s'appelle maman les autres déjà ? Des anémones. Il est énorme en plus. T'as vu ça popis ? Il est trop beau le bouquet ! Ça sentait bon, je suis venue dans la cuisine et j'ai découvert que maman faisait un couscous de légumes. Vous me demandez tout le temps comment elle fait. C'est pas du tout un couscous maghrébin. Ne vous sentez pas vexé si vous êtes du Maghreb et que vous faites un couscous merveilleux. C'est pas du tout la même chose. Mais pour vous donner une petite inspiration, elle commence par faire cuire ses carottes dans un bouillon de légumes. Parce que c'est ça qui prend le plus de temps. Et ensuite, elle a épluché d'autres légumes, à savoir des courgettes, des poivrons rouges, des tomates, des poivrons jaunes, des poivrons verts. Autre chose maman ? Des pois chiches que je mettrais après. Des pois chiches après. Au niveau des épices ensuite, curcuma, rasée lanoute et gingembre. Est-ce que je vais verser ? Vas-y, vas-y, verse. Aïe, les petits poivrons. Ah, sympa. Oui, c'est pas du tout, du tout un couscous traditionnel. Mais c'est tellement bon. On a versé les tomates. Enfin, je dis on. Tu, tu verses quoi ? La pulpe de tomate. Une cuillère à soupe de rasée lanoute. Une même bien bombée. En même temps, t'as fait une quantité. Ça, on va me demander pour combien de personnes c'est, mais j'ai envie de vous dire pour combien de jours c'est. Une cuillère à café de curcuma. Gingembre. Une cuillère à café de gingembre au menu. Ça sent bon. Alors, tu as rincé et égoutté les pois chiches, mais on les met au dernier moment parce qu'ils ne nécessitent pas autant de cuisson que les autres légumes. Maintenant que les légumes sont bien tendres, on ajoute les pois chiches. Très protéiné. Bonne sauce de glucides également. Maman, pour la semoule, raconte-nous. J'ai mis exactement la même quantité de semoule que d'eau. Ok. Il y a un bouillon là-dedans, non ? Non, j'ai mis un petit peu d'huile d'olive. D'accord. Je vais faire bouillir ça et au moment de passer à table, je le mettrai dedans. Ok. Je le couvrirai et je laisserai 5 minutes. D'accord. Et ça va gonfler les petits grains. Exactement, Marie. Très bien. Trop belle. Ça faisait super longtemps que tu n'étais pas venue sur la chaîne. Regardez cette beauté. Quelle tenue. Trop belle. Je vais apprête à faire une petite recette. À votre avis, vu les ingrédients, qu'est-ce qu'on peut bien faire ? Du vinaigre de cidre, du matcha, des pois chiches, du sucre de coco. Ça n'a pas de sens. Je vais faire des blondises au lait de coco et au matcha. Les blondises, ce sont des brunises sans chocolat. C'est hyper healthy. Il y a très peu de sucre. On utilise des pois chiches. Donc, il y a beaucoup de protéines. Ça ne se sentira pas normalement. C'est une recette que j'ai vue sur le site internet de Anna Taé parce qu'elle a un blog également avec des articles très intéressants. Donc, on va faire ça. Je fais la recette en réel et je la posterai en même temps que cette vidéo. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à checker mon compte Instagram. C'est déjà en ligne. On ne voit pas grand-chose, mais le blondi est au four. J'ai rangé toute la cuisine avant que ma mère revienne et ne fasse une syncope. Parce que malgré que j'ai l'habitude de cuisiner quand même, je ne peux pas cuisiner sans en mettre partout. Donc, la cuisine était ruinée d'œil. Bon, j'ai fait une grave erreur parce que dans la recette, ce n'était pas super bien indiqué. Et en fait, il fallait recouvrir tout le plat de papier sulfurisé et mettre la préparation directement sur le papier et ensuite recouvrir. Et comme je ne l'ai pas fait, c'est pour ça qu'il est brun. Donc, j'ai rajouté un petit peu du matcha par-dessus. Donc, voilà. Vous me demandiez la dernière fois si parfois je ratais des recettes. C'est le cas. Ça ne m'arrive pas très souvent quand je suis vraiment des recettes. Mais là, je dois vous avouer que ce n'était pas bon. On ne reste pas sur un échec. Je vais recommencer une autre recette. Peut-être des cookies. Ça y est, 1er mars. Il est temps de changer la page de ce calendrier. Regardez comme c'est beau. Et c'est le mois de mon anniversaire. Mon anniversaire, c'est là, le 15 mars. Bonjour, on est lundi. Je crois que je vous ai laissé avec mon échec cuisant de mon blondier au matcha. Mais ne vous inquiétez pas, je ne reste pas sur un échec. Je vais réessayer aujourd'hui. Je vais faire autre chose. Je vais faire des cookies. J'adore le lundi. C'est mon jour préféré. Nouvelle semaine, nouveaux objectifs. Là, j'ai fait toute ma planification de la semaine. C'est vrai que ça prend un petit peu de temps de tout planifier. Mais je pense que c'est vraiment la clé pour pouvoir ensuite être la plus efficace possible tout au long de la semaine. Là, j'ai passé environ une heure à préparer justement tout ce que je devais faire. En fait, je ne peux pas vraiment vous montrer parce que je n'ai pas envie de vous dévoiler les postes que je vais faire tout au long de la semaine. Mais je vous montre sans vous montrer. C'est un petit peu frustrant, mais ça vous montre quand même un petit peu mon organisation. Quand je commence la semaine, je mets semaine du 1er au 7 mars. En premier, Sleeping Beauty, c'est les partenariats que j'ai à faire pour cette semaine. Ensuite, c'est les vidéos YouTube que j'ai à faire. Instagram, c'est tous les postes que je prévois. Ensuite, ça, c'est ma marque. Ensuite, ça, c'est autre chose. Et ensuite, ça, c'est elle. Je dois déterminer la vidéo que je vais faire pour cette semaine pour le magazine Elle. Et là, ce sont les vidéos que je prévois pour tout le mois. Bon, là, vous êtes en train de voir ce vlog. Ensuite, vous savez, par exemple, que le mercredi 10, je vais faire la vidéo où je reproduis les recettes de mes abonnés. Et ensuite, j'ai une to-do liste pour chaque jour. J'ai fait ma to-do liste du lundi en fonction de ce que j'avais noté, des choses que je devais faire durant toute la semaine. Je vais les dispatcher dans les différents jours. Donc voilà, je vous conseille vraiment de vous poser le dimanche soir, 1h ou 2h, ou même le lundi matin. J'ai pas eu le temps hier parce que je rentrais de chez mes parents. D'ailleurs, ça m'a fait vraiment du bien. C'était trop sympa ce petit week-end à la campagne. Il y avait mon cousin, sa copine, mon oncle. On s'est tous fait tester, évidemment. Il y a Popi qui était trop trop contente de courir dans le jardin. Et c'est vraiment cool parce que j'ai pu un peu brainstormer avec mon cousin et sa copine pour ma marque. C'est vrai que c'est pas évident parce que je suis toute seule dans ce projet-là. J'ai pas de partenaire. Je fais tout de A à Z. Donc c'était hyper intéressant d'avoir le point de vue d'une personne, de deux personnes même qui sont extérieures au projet, qui m'apportent leurs idées. Ça fait un petit boost de motivation. C'est super. Et pour en revenir à cette fameuse vidéo que j'ai envie de faire, d'ailleurs c'est mon cousin qui m'a redonné l'idée « Pourquoi tu reproduis pas les recettes de tes abonnés ? » Et au final, c'était une vidéo que j'avais déjà faite. C'était censé être une série. Et je sais pas pourquoi, j'ai complètement oublié. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que évidemment, vous me suivez pas tous sur Instagram. Mais j'avais demandé sur Instagram « Envoyez-moi en DM vos recettes. » Donc je vous le dis ici sur YouTube pour que vous puissiez participer à cette vidéo. N'hésitez pas dans les commentaires à me donner une recette que vous aimeriez que vous reproduisent. Une recette que vous avez créée de préférence. Simplement, n'oubliez pas que je mange pas de viande et que je mange pas d'ail, pas d'oignon, pas d'échalote, pas de ciboulette. On m'a demandé en DM « Pourquoi tu manges pas ça ? » C'est simplement une question de goût. Je déteste ça. Donc vous allez dire que c'est peut-être la base de votre alimentation. Là, il est d'oignon. Mais ouais, vraiment, je supporte pas. Donc à la limite, je les enlèverai si ça fait partie de votre recette. Je suis allée faire les courses pour compléter, avoir tous les ingrédients pour faire mes cookies au matcha. En réalité, je vais faire des cookies matcha avec de la pistache et du chocolat blanc parce que ça se marie super bien. Et ça va apporter de la douceur au matcha qui peut avoir une petite pointe d'amertume. Donc ça va équilibrer le tout. J'ai pris évidemment du sucre de coco parce que c'est mon sucre préféré. Déjà parce qu'on en met beaucoup moins. Il a un pouvoir sucrant beaucoup plus fort que le sucre blanc. Et en plus de ça, il a un index glycémique beaucoup plus bas puisqu'il est à 30 alors que le sucre blanc est à 70. Il coûte plus cher. Mais je trouve que ça vaut vraiment le coup pour le côté santé. Et aussi, il est bien meilleur. Et voilà, c'est parti. Vous pourrez retrouver mon réel sur Instagram. Comme je vous le disais, je vais le poster simultanément avec cette vidéo. Ok, ok, ok. Ils sont incroyablement bons. S'il vous plaît, regardez cette recette. Reproduisez-la. C'est magnifique. J'ai bien rattrapé ma recette ratée. Et je suis d'autant plus fière de moi puisque c'est moi qui ai inventé cette recette. Mon père m'a toujours dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc j'ai créé une petite recette de cookies. Laissez-moi vous montrer ces petits outfits of the day que j'adore. Mon manteau naked. En fait, le col est amovible. Donc je vais bientôt pouvoir enlever la fourrure parce que ça va être vite ridicule au mois de mars. Ça, c'est un petit jean naked. J'ai mis mes baskets Chanel. Et je vais vous montrer sans le manteau, le petit top que j'adore. Ma maman me l'a offert ce week-end. C'est un petit pull qui vient de chez Sandro. Il y a un petit peu de cachemire dedans. Et c'est inscrit love et love aussi en effet miroir. Jaune pâle comme ça, j'adore. Autant quand j'étais blonde, j'aimais pas du tout le jaune pâle. Mais maintenant que je suis redonne du châtain, ça me plaît beaucoup. Et en plus, c'est un jaune qui est très doux. Donc voilà, j'aime bien. Aussi avec le bleu, j'adore. Je l'ai pris en taille 3 pour qu'il soit bien oversize. Et en fait, je crois que c'est Sandro de l'année passée, puisque je l'ai acheté en magasin d'usine. Vous savez qu'à Troyes, il y a MacArthur, c'est des magasins d'usine. Et en fait, c'est des prix qui sont beaucoup plus bas que les prix boutique, puisque ce sont les collections passées. Bonjour, mardi ! Il est 9h, je suis prête, je finis juste mon matcha. Avant de sortir, poppy. Trop bon, trop bon, trop bon. Regardez comme on est machi-machi ! Ça me fait trop rire. Il fait super beau, mais il fait bien froid. Donc j'ai mis ce petit manteau façon poppy. Regardez comme elle se fond dedans. En dessous, j'ai une petite marinière en cachemire qui vient, celle-ci, de chez Monoprix. Ensuite, j'ai mon petit jean naked que j'adore et mes chanelles. Je m'en vais au parc pour promener poppy. Et ensuite, justement, je vais aller chez Monoprix parce que j'ai envie d'acheter un moule comme celui de ma maman, hyper épais. C'est un moule à gâteau en fait, en silicone, et elle fait une quiche extraordinaire. Donc, je l'ai filmé la dernière fois, mais je l'ai filmé vraiment trop à la va-vite avec mon iPhone. Et ce n'est pas du tout ce que j'ai envie de poster sur mon Instagram. J'aime quand la qualité est super avec mon gros appareil, etc. Donc, je vais m'acheter son moule. Je vais m'acheter tous les ingrédients et je vais refaire la quiche. Je vais vous montrer dans ce vlog. Vous vous souvenez des cookies au matcha que j'ai fait hier ? Il y en avait au moins 11, non ? Il n'en reste que 4. J'en ai mangé un seul. On peut dire que l'homme a bien aimé. Et si il aime ses cookies healthy avec du matcha dedans, c'est qu'ils sont vraiment bons. Donc, je vous invite vivement à tester la recette. On y va, petite fille ? Tu viens ? Tu viens ? C'est parti ! Tourne ! Ouais ! Let's go ! Ah ! Je reviens de Monoprix. Je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Après, je vais aller faire mon lit. C'était juste pour aérer ma chambre. Je le fais tous les jours et vraiment, ça permet de renouveler l'air dans la pièce. Il faut toujours faire ça. Si vous vous sentez un petit peu fatigué, on a un moins bon mood dans la journée. Ça dépend peut-être de la digestion. Ça dépend des nouvelles que vous avez reçues. J'en sais rien. Mais juste le fait d'ouvrir les fenêtres, de renouveler l'air, de prendre l'air frais, ça fait vraiment du bien. Bon alors, tout ça pour revenir à Monoprix. J'ai trouvé un moule. Il n'est pas aussi haut que celui de ma maman. Celui de ma maman, il est vraiment comme ça. Mais bon, ça fera quand même l'affaire. C'est déjà pas mal. Mais vous voyez, c'est un moule à gâteau en fait. Et pour faire les quiches, c'est super, super. Vraiment la quiche bien épaisse comme ça. Trop, trop bonne. Ensuite, j'ai acheté un autre moule parce que je n'en avais pas un long comme ça pour faire mon banana bread. Le carrot cake aussi, j'adore. Ensuite, j'ai trouvé juste une petite pince comme ça. Mais j'aime bien en écaille. Enfin d'ailleurs, elle n'est pas en écaille. Si, peut-être un petit peu. Enfin, elle est surtout marron. Et c'est pour faire une vidéo pour le beauty gang. Vous savez, c'est le groupe beauté du magazine Elle. Et ensuite, je m'achète rarement des fringues. Mais là, j'ai trouvé un petit cardigan trop mignon. Sauge. Il était soldé à moins 30%. Donc ça le ramenait vraiment pas cher. Avec de la laine dedans. C'est tout basique. Mais franchement, Monoprix, ils ont vraiment des bons trucs. Je ne comprends pas pourquoi les gens ont honte d'acheter des habits à Monoprix ou quoi. Vraiment, moi, j'adore. Regardez ça, ça vient de Monop. C'est trop mignon avec les petits boutons. Bref. Et je l'ai pris en taille 4 pour qu'il soit vraiment oversized. Regardez, super cute. Et en fait, je vais le mettre avec un petit jean blanc, un petit débardeur blanc en dessous. Ça va être trop mignon. Je vais vous montrer ça juste après. Et voilà mon petit shopping du mardi matin. Mes roses sont toujours aussi belles. Je vais vous montrer. Vraiment ça, pareil. Si vous avez un petit coup de blouse, offrez-vous des fleurs. Tout de suite, ça rend la pièce tellement vivante, tellement plus accueillante. On n'y pense pas toujours. On attend que quelqu'un nous offre des fleurs. Bon là, c'est l'homme qui va offrir les fleurs. Mais j'ai toujours l'habitude de m'en acheter moi-même. Et je vous avoue que ça fait vraiment du bien. Qu'est-ce que tu en penses, Poppy ? T'as aimé ta petite balade ? Dans le parc, t'as vu tes copains ? T'as vu un chien qui ressemblait à ma chat, sauf que c'était pas ma chat, c'était Jade. Oui, elle avait la même couleur que la tienne. Et voilà mon petit cardigan porté. Comme je vous le disais, avec un petit jean blanc crème et un petit débardeur blanc en dessous, j'aime trop. Et j'aime aussi le fait qu'il soit vraiment taille 4, hyper oversize. On peut le porter un petit peu sur l'épaule, comme ça j'aime beaucoup. J'aime trop cette couleur-là. Est-ce que vous aimez ? Est-ce que vous validez ? Ça sent le printemps. Et voilà Poppy ! Je m'en vais acheter le nécessaire pour faire ma quiche. Cette fois, il fait un petit peu plus chaud, donc j'ai changé de manteau. J'ai mis ce trench qui vient de chez Zara, mais je l'ai acheté il y a super longtemps. J'aime beaucoup le trench, je trouve que ça fait une silhouette assez élégante. Et le casser avec des petites baskets, j'aime bien aussi. C'est parti ! Me voici de retour de course. J'ai acheté tout le nécessaire pour faire la quiche et un petit peu plus. Nous avons donc des œufs bio. Les œufs, prenez-les toujours, 0 fr. Au moins, les poules auront vu le jour. Ensuite, j'ai acheté du chou-fleur. Vous allez voir, c'est une quiche aux légumes de saison. Du brocoli. Ensuite, je crois que je suis essoufflée parce que je venais de remonter et chronoposte sonne pour me dire que j'avais un colis. Donc, du coup, j'ai redescendu mes quatre étages. Des carottes. Du lait de chèvre. Deux milliers crémés. Une crème fraîche, épaisse, bio, 30% de matière grasse. Ça, c'est mon lait d'avoine. Rien à voir avec la quiche. Pour la quiche, nous avons aussi besoin d'une pâte feuilletée bio. Mince. J'ai racheté du beurre salé et du beurre boucou parce que je n'en avais plus. J'ai racheté des kiwis jaunes parce que c'est la base. Des clémentines également. D'ailleurs, j'en ai quatre. Du gruyère râpé, on en a besoin pour la quiche. Ce n'est pas du gruyère, c'est de l'emmental râpé fondant. Ensuite, ça, c'est pour monsieur qui aime le refroid. J'ai racheté des collants. Ceux-là, ils sont super. Non, ce n'est pas ceux-là. Je me suis trompée. Très bien. Je voulais prendre les résistes. J'ai pris les Body Touch. Ce n'est pas grave. Et j'ai racheté une petite brosse. Je suis allée à la boutique du chien. Chat comme chien. J'ai racheté une petite brosse pour Poppy parce que ça, c'est super. Vous savez, pour reposser notamment le cou. Voilà, toute petite comme ça. Et bien sûr, des petites balles. Regardez, elles sont minuscules. C'est trop mignon. C'est des petites balles, Poppy. C'est des petites balles. Alors, pour cette fameuse quiche, j'ai épluché et coupé deux carottes en petits bâtonnets comme ça. Presque la grosse tête de brocoli. Un tout petit peu moins de chou-fleur. Et maintenant, je vais commencer par venir les faire cuire dans une poêle avec pas mal d'huile d'olive. Vous savez, c'est ma fameuse planche qui a les compartiments. Donc, c'est hyper simple. Les brocolis et le chou-fleur. Voilà, c'est gentiment en train de cuire à feu moyen. Je vais couvrir et pendant ce temps-là, on va faire l'appareil. Je vais préchauffer mon four à 195. Dans un premier temps, on va battre 6 œufs dans un cul-de-poule. Vous pouvez prendre le récipient de votre choix. Si quelqu'un a une technique pour qu'il n'y ait pas de coquilles d'œufs qui se baladent à chaque fois, je suis preneuse. 5. Ça me rappelle peau d'âne. J'avais tellement envie quand j'étais petite qu'il y ait un petit poussin qui sorte de l'œuf. Mais ils ne sont pas fécondés. J'ai appris ça plus tard. Je vais les battre avec ma cuillère magique que je vous ai présentée dans ma vidéo 10 indispensables cuisines. Ça, c'est vraiment parfait. Parfait pour faire des omelettes, pour faire des sauces, pour faire des quiches, justement, pour mettre des œufs à la perfection en deux secondes. Maman, j'ajoute un pot de crème fraîche. Donc crème fraîche épaisse, 30% de matière grasse entière et doux. Ce n'est pas super healthy, il faut le dire, il faut le dire. Ce n'est pas grave non plus. Elle ajoute l'équivalent d'un petit verre de lait de chèvre. Pourquoi lait de chèvre ? Parce qu'on ne boit jamais de lait de vache. Là, vous allez me dire que c'est du lait de vache. La fin fraîche, c'est vrai. Mais lorsque c'est sous sa forme liquide, ça fait trop mal au ventre. Donc, voilà. C'est à peu près ce qu'elle avait mis la dernière fois. Ensuite, on ajoute de la muscade. Elle y va fort sur la muscade. Et du poivre noir. Et du sel aussi. Et là, elle ajoute une grosse, grosse poignée de démantales râpées. Genre ça, vous voyez. Même plus. Voilà. Et voilà, en deux secondes, nous avons notre appareil à quiches. Maintenant, je prends ma pâte. Alors, c'est marrant parce que normalement, dans les quiches, je crois que c'est des pâtes brisées. Et maman me dit que la pâte feuilletée est bien meilleure. Beaucoup plus sympa pour une quiche. Oh, bah dis donc. Normalement, c'est plus pour des tartes sucrées. Et au final, avec les petits légumes et tout, c'est bon. Ça, je me défais. J'ai l'impression que je suis en épreuve de top chef, là. Il reste 10 minutes. 10 minutes. Donc, j'ai évidemment lavé mon moule tout neuf. Ensuite, j'étale la pâte dans le moule. Très important, maintenant, on prend une fourchette et on vient piquer le fond du moule pour pas que ça gonfle, vous voyez. Et maintenant, c'est tout simple. Je vais verser mes légumes dedans. Ça va être très bon. Et voilà, en 10 minutes, c'est fait. Et vous voyez, ça, ça fait un dîner super rapide avec une petite salade à côté. 40 minutes, four chaud, 195 degrés. C'est parti. Quand on vous dit que les poissons, les scorpions aussi d'ailleurs, ont un sixième sens incroyable et un instinct, la fille qui se vante de ouf. Je suis contente d'empêche parce que j'ai oublié de mettre le minuteur de ma quiche. C'était censé être 40 minutes. Et d'un coup, je me dis, c'est bizarre quand même que ça n'ait pas sonné. Et là, je vais devant le four et elle était parfaite. Mais genre, vraiment, ça aurait pu sonner dans la seconde. Bon, du coup, celle de maman est vachement plus haute. Mais franchement, elle a l'air pas mal du tout. Elle est mieux. En vrai, je trouve qu'en vidéo. Je vais essayer de tourner pour trouver un meilleur angle. Bon, je vais attendre que ça refroidisse et je vais la démouler. Waouh ! Elle est belle. En tout cas, elle sent vraiment très très bon. Et elle a une bonne tête, franchement. Coucou ! Poupi ! Oh, direct la petite Képopi, mon amour. Tu dis au revoir ? Au revoir ! A bientôt ! A dimanche ! J'espère que ce vlog vous a bien plu. Comme d'habitude, c'était un grand plaisir de filmer, de partager ça avec vous. Je vous embrasse très fort. Et on se retrouve dimanche prochain à 10h du matin pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et gardez une belle énergie positive. Sous-titrage ST' 501